Bonjour Marc-Andeveld, merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes grand reporter à Marianne au service Enquête et Politique et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage très instructif sur le candidat En Marche, l'ambigu Monsieur Macron, publié chez Flammarion. Vous allez nous aider d'ailleurs à mieux décrypter le personnage, mais avant tout une question que je pose à tous mes invités chaque jour, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Quel autre regard ? Peut-être qu'avec cette campagne de second tour assez rocambolesque, malheureusement, les questions institutionnelles sont évacuées et on approche une crise de régime assez importante, même si Macron arrive à devenir président de la République, c'est vraisemblable, il sera confronté à une difficulté institutionnelle, que ce soit sur sa majorité ou même plus largement sur l'essoufflement et même la question de la légitimité des institutions de la Vème République aujourd'hui. Alors avant d'en venir sur Macron et sur ces questions-là, une question quand même sur la question de la démocratie et du journalisme, j'aimerais vous entendre sur l'affaire Audrey Pulvar qui a été privée d'antenne hier sur CNUS pour avoir signé une pétition contre le Front National. Ça vous inquiète ? Vous en pensez quoi ? Oui c'est très inquiétant mais en même temps, Vincent Bolloré, patron de Média, on savait tous que ça allait avoir des conséquences directes sur la ligne éditoriale. D'ailleurs il l'a déjà prouvé concernant Canal+, que ça concerne maintenant sa chaîne d'information continue, CNUS, c'est pas très étonnant. Et sa réaction est d'autant moins étonnante que ça se sait peu. D'ailleurs le Canard Enchaîné avait fait un article au mois de décembre dernier sur, on va dire, sa promiscuité avec l'Église catholique. Mais Vincent Bolloré est très catholique, voire catholique intégriste, réactionnaire. Et donc ça ne m'étonne assez peu à venir. Mais au-delà de la question de Bolloré, hier par exemple, l'humoriste aussi, Pierre-Emmanuel Barré, a démissionné de la première chaîne de radio publique en dénonçant une censure de France Inter. Dans le même temps, hier, Reporters sans frontières a annoncé que la situation de la liberté de la presse en France n'avait jamais été aussi mauvaise depuis 2013. C'est inquiétant quand même, globalement, plus la montée du Front National, plus l'accès au pouvoir. Oui, mais c'est une presse qui est principalement aux mains de grands capitalistes, avec un pluralisme qui se réduit de jour en jour, avec un mercato des éditorialistes qui, on va dire, s'impose au fonctionnement normal d'un média. Donc, oui, c'est inquiétant, c'est vrai, mais c'est malheureusement un temps long, quoi. Alors, on a là sur la table, la une de Paris Match, la cinquième une sur Emmanuel Macron, avec ce titre, le pari réussi. Il a déjà gagné, Emmanuel Macron ? S'il continue sa campagne, on va dire, avec ses difficultés depuis dimanche soir, malheureusement, tout est possible, je pense. Enfin, on aurait tort quand même de ne pas s'inquiéter de la situation politique, car Emmanuel Macron, un, a fait depuis dimanche tout comme s'il avait déjà gagné. C'est même le président de la République, François Hollande, qui a été obligé de lui rappeler, même si ça ne lui a pas plu. Il a montré une arrogance assez impressionnante sur le score qu'il a obtenu. Je rappelle quand même que quasiment la moitié de ses électeurs l'ont fait, d'après un sondage, par vote utile et par tactique, de peur de se retrouver avec un second tour, Le Pen Fillon. Et donc, la base politique de son programme, lui qui appelle à l'adhésion à son programme, à son projet, est extrêmement réduite dans le pays. Ce qui n'est pas très étonnant, vu que le néolibéralisme qu'il porte, notamment concernant le marché du travail, est massivement rejeté par les Français et les salariés en particulier. Alors, est-ce qu'on a encore le droit de critiquer Emmanuel Macron dans cet entre-deux-tours ? C'est une situation, effectivement, en manière cornelienne, compliquée. Oui, on a le droit, en tout cas, d'analyser avec lucidité son projet, ce qu'il propose et ainsi que ses multiples ambiguïtés, y compris dans son rapport à la démocratie et à l'Etat. Dire qu'il est le candidat de la finance, par exemple, c'est une caricature ? C'est un propos, comment dire, d'un bloc, parfois un peu simpliste. Il est plus que cela, Emmanuel Macron. C'est d'abord un projet politique qui est ancien, qu'on peut dater des années 80, finalement, en France, c'est-à-dire issu de Jacques Delors ou de Michel Rocard même, qui est finalement une adaptation qu'on pourrait qualifier de forcenée au marché, une diminution du rôle de l'Etat dans la sphère économique. Ça a été finalement les prémices de la troisième voix de Tony Blair dans les années 90 en Angleterre. Et donc, il s'inscrit dans cette idéologie. D'ailleurs, il a du mal à reconnaître que c'est une idéologie néolibérale. Nous, quand nous l'avons interrogé à Marianne en septembre dernier, on avait organisé un débat avec Jean-François Kahn et il avait refusé d'employer ce terme-là de néolibéral. Pour lui, ça n'existait pas. Mais en même temps, c'était bien le signe, d'une certaine manière, par cette naturalisation du néolibéralisme, cette non-alternative, comme on dit, à l'égard des marchés et à l'égard des forces entrepreneuriales. Eh bien, Emmanuel Macron, en réalité, s'inscrit totalement dans cette non-alternative économique. Alors, hier, j'ai recevé Aurélie Trouvé, la coprésidente et la porte-parole surtout du mouvement Attaque. Elle vous interroge, elle vous demande comment a-t-il pu arriver en tête du premier tour et probablement au second tour, alors qu'il est ce que dénoncent les Français aujourd'hui, un ex-Sénat, un ex-ministre de l'économie, un ex-banquier de la banque Rothschild. Comment a-t-il pu aujourd'hui séduire les classes populaires, par exemple ? C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dire, il vient du système méritocratique français. Il a fait toutes les grandes écoles, toutes les grandes institutions qui sont liées à l'État, toutes les institutions du capitalisme français qui sont très liées à l'État. C'est l'exemple de la banque Rothschild en France. En même temps, en termes de communication politique, il a réussi très tôt à exprimer, entre guillemets, une rupture à l'égard même de la majorité précédente et du président de la République, alors qu'il a été son collaborateur. Et donc, il y a un parallèle à faire, même si on n'est pas du tout dans la même situation politique, mais avec l'entreprise électorale d'un Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait imprimé, on va dire, une rupture, tout ça entre guillemets, avec le régime finissant de Jacques Chirac. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron qui, on va dire, en reprenant le logiciel idéologique de François Hollande, voire en l'accentuant, a réussi à démontrer à la fois par son jeune âge, sa bonne bouille, ses bonnes manières. Finalement, devant l'attente, entre guillemets, de renouvellement des Français, il a réussi à imprimer ça. L'autre intuition, il en a eu deux, qui explique, on va dire, sa réussite. Ces deux intuitions, c'est qu'il a été l'un des seuls, très tôt, à anticiper l'empêchement de François Hollande à la fin de son quinquennat. Ça, c'est fondamental, y compris, on en reparlera peut-être dans les différents épisodes qui l'ont amené, finalement, à se distancier de François Hollande à partir du gouvernement. Et ça, c'est très important, y compris dans son combat à l'égard de Manuel Valls. Et le deuxième élément, c'est qu'il a senti très tôt que pour se distancier et incarner la rupture à l'égard de François Hollande, il fallait qu'il tape sur le Parti Socialiste et que les Français avaient un rapport extrêmement critique et exprimaient une frustration à l'égard des partis politiques traditionnels, et notamment du Parti Socialiste. C'est ce qui rejoignait probablement un des objectifs de Jean-Luc Mélenchon, que vous connaissez bien, puisque vous avez aussi publié un livre d'entretien avec lui, Le choix de l'insoumission, publié aux éditions du Seuil. Vous qui connaissez bien l'homme, comment vous percevez ce non-choix de sa part, ou plutôt cette absence de consigne de vote, alors que le FN semble aujourd'hui aux portes du pouvoir ? Non-choix de sa part, effectivement, il est dans le silence, mais non-choix de sa part, si on écoute bien précisément ce qu'il a dit dimanche soir, il a parlé de responsabilité, il a parlé de conscience et de responsabilité. Donc très clairement, émettre un doute quant au choix final de Jean-Luc Mélenchon personnel de vote, c'est se tromper un petit peu et être, on va dire, dans la polémique inutile, justement, entre les deux tours. Après, pour l'instant, qu'il est apparu mauvais joueur, on va dire, ça c'est l'homme aussi, il apparaît moins être une machine que certains, il a pris une grosse claque, ça démontre quand même qu'il y croyait, contrairement à des analyses qu'il faisait, qu'il laissait entendre, qu'il faisait uniquement ça pour tuer le Parti Socialiste, non, il y croyait vraiment, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est la campagne décisive de ma vie. Et après, pour l'absence de consigne de vote, on verra bien, dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer, il y a quand même une chose importante, c'est que Jean-Luc Mélenchon a réussi à récupérer un vote populaire, un vote de chômeur, un vote d'ouvrier, il suffit de regarder les scores, on n'a pas de calais, dans l'Héros, les anciens fiefs du Parti Socialiste, où le Front National avait pris des scores extrêmement importants ces dernières années, il a réussi à faire barrage au Front National, ce qui explique en partie le score important du Front National, mais moins important qu'on ne l'attendait, et voilà, on a tendance, si j'ai une formule un peu rapide, à féliciter Nicolas Sarkozy lors des précédentes élections quand il a réussi à récupérer ce vote populaire, alors qu'on a tendance à qualifier de facho Jean-Luc Mélenchon quand il récupère ce vote populaire. Merci beaucoup Marc-Andewald, je rappelle que vous avez publié l'ambigu M. Macron aux éditions Flammarion, demain je recevrai Brigitte Wieser, militante RESF du Réseau Éducation Sans Frontières, à l'occasion de revenir justement sur les conséquences concrètes d'une arrivée du EFN au pouvoir, vous avez une question pour elle ? Alors ça serait intéressant d'avoir son point de vue effectivement sur les engagements d'Emmanuel Macron, sur la question des sans-papiers, sur la question de l'immigration, il a effectivement montré, on va dire, qu'il était plutôt pour une politique ouverte de ce point de vue-là, mais qu'est-ce qu'elle ne s'est jamais prononcée sur les sans-papiers ? Alors je lui poserai la question, merci beaucoup. Merci à vous.